Condamné 4 fois à 20 ans, naturalisé par Macron, Bouchouareb mène une vie paisible en France. Gérard ordonne le rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger. Algérie, les jeunes appelés à exploiter lors du désert algérien. Plusieurs personnes incarcérées à cause de leurs vidéos sur les unités Covid-19. Condamné 4 fois à 20 ans, naturalisé par Macron, Bouchouareb mène une vie paisible aux Champs-Elysées. Le fait est sans doute inédit, il cumule à lui seul une condamnation à 80 ans de prison dans 4 procès successifs. Dernière en date, dans le procès de l'homme d'affaires, Mayedine Takout, dont le verdict est tombé hier mercredi 15 juillet. L'ex-ministre de l'Industrie, 2014 à 2017, Abdeslam Bouchouareb, en effet écopé, par compte humasse, de 20 ans de prison ferme a sorti d'une amende de 2 millions de dinars. Une condamnation qui s'ajoute à celle qui lui a été infligée déjà dans d'autres procès, dont notamment celui du patron de l'ETRHB, Ali Haddad, et du patron de Sovak, Moura Doulmi. C'est la quatrième fois que cet homme, aujourd'hui en fuite et installé à l'étranger, écope d'une peine de 20 ans de prison pour des faits liés à la corruption. Notamment dans les dossiers du montage de véhicules et du financement occulte de la campagne présidentielle en faveur de Bouteflika. Pour autant et en attendant, ce que produira le mandat d'arrêt international prononcé contre lui par la justice algérienne, Bouchouareb continue à mener une vie paisible en France. Plus précisément dans un luxueux et discret appartement situé dans une rue très chic nichée à Paris entre les Champs-Elysées et la rue du Faubourg Saint-Honoré, selon ce que rapportait en été 2019 la presse. Abdeslam Bouchouareb croit tellement en l'avenir de l'Algérie qu'il a décidé de devenir résident en France, et cela depuis 1997. C'est ce qu'écrivait le magazine Monde Afrique, dans son édition du 15 juin 2019, qui avait consacré un article à Abdeslam Bouchouareb. Dans ce même article, le magazine révélait que, les avantages qu'a accordé Bouchouareb aux entreprises françaises, comme Mafarge ou Renault, lui ont permis d'entretenir d'excellentes relations avec Emmanuel Macron. Ces dernières lui ont d'ailleurs permis de passer de simple résident en France à citoyen français à part entière. Une qualité qui lui permet d'être au-dessus de toute forme de poursuite, notamment émanant de son pays d'origine. Gérard ordonne le rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger Abdelaziz Gérard a instruit le ministère concerné de lancer une nouvelle opération de rapatriement des ressortissants Algériens bloqués à l'étranger en raison de la pandémie du coronavirus. En effet, c'est ce qu'ont annoncé les services du Premier Ministère, dans un communiqué rendu public ce 16 juillet. Ainsi, dès la semaine prochaine, le rapatriement des concitoyens algériens coincés à l'étranger, depuis la fermeture des frontières extérieures de l'Algérie, suite à la dissémination du coronavirus reprendra. Dans le cadre de la poursuite de l'opération de rapatriement des citoyens bloqués à l'étranger, le Premier Ministre Abdelaziz Gérard a chargé les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, des Transports, du Tourisme, de mobiliser la flotte aérienne et maritime dans les prochains jours, a indiqué le communiqué. Selon la même source, l'instruction a appelé à réquisitionner les établissements hôteliers, devant servir dans ce cadre pour la période de quatorzaines sanitaires préventives applicables aux personnes rapatriées. Par ailleurs, cette opération priorisera en premier lieu les familles bloquées, ainsi que les personnes ayant effectué des déplacements pour des soins médicaux, mais aussi les étudiants algériens bloqués à l'étranger, ont souligné les services du Premier Ministère. Dans le même contexte, la tutelle a assuré que les représentations diplomatiques et consulaires seront mobilisées tous les jours de la semaine. Ceci pour l'encadrement de cette opération et pour assister et aider les citoyens concernés jusqu'à leur retour au pays. Cependant, il convient de noter que les citoyens inscrits sur les listes de rapatriement seront informés et contactés par le biais des centres diplomatiques et consulaires par e-mail et SMS. Cette décision intervient quelques jours après la déclaration du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, sur le rapatriement des Algériens bloqués dans le monde, faite le 11 juillet dernier. Boukadoum a affirmé qu'il est du devoir du gouvernement, et plus particulièrement du ministère des Affaires étrangères, de préserver la vie de notre communauté à l'étranger, surtout les étudiants et les personnes malades. Toutefois, il est utile de rappeler que le gouvernement a temporisé cette opération suite à l'apparition de plusieurs cas de contamination chez les rapatriés depuis l'Algérie vers la France. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une quarantaine de 14 jours leur est imposée, évitant ainsi l'importation et la transmission du virus, étant donné que la hausse des cas est inquiétante. Notons que jusqu'à aujourd'hui 13 000 Algériens ont été rapatriés depuis la fermeture des frontières extérieures de l'Algérie. Les jeunes Algériens appelés à exploiter l'or du désert L'Algérie compte exploiter au maximum les gisements orifères se trouvant dans le désert algérien. Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a indiqué, mercredi 15 juillet, que le gouvernement algérien autoriserait les jeunes Algériens à l'exploitation des gisements d'or dès le mois de septembre prochain. Les Algériens pourront bientôt exploiter légalement les gisements d'or du Sahara algérien. Invité de l'émission El-Jazair El-Youn de la télévision publique, EMTV, Arkab a révélé le lancement prochain de l'opération. Il a expliqué, à cet effet, que la première étape approuvée par le Conseil des ministres est l'exploitation littérale de la mine, notant que plusieurs pays développés dans le domaine minier utilisent cette étape, comme l'Australie et ceux de l'Amérique du Sud. La première étape sera pour la libre exploitation à travers un groupe de coopératives formées des jeunes de la région, avec une expérience qui sera soutenue par une formation spéciale par la Société nationale en or, a indiqué le responsable. Et de poursuivre, l'idée sera ensuite d'acheter à ces coopératives, dans un cadre légal, les quantités d'or extraites. Concernant la deuxième étape, le ministre des Mines a fait savoir qu'il s'agissait de l'exploitation industrielle des mines. Celle-ci sera lancée ultérieurement après avoir préparé un cahier des charges, ainsi que toutes les ressources et capacités nécessaires. Le ministre des Mines a, en outre, révélé que le lancement effectif du projet interviendrait au plus tard au mois de septembre. Par ailleurs, Mohamed Arkab a souligné que l'objectif de la démarche approuvée par le président de la République lors du Conseil des ministres est d'éliminer l'exploitation illégale et la contrebande. Notons que de nombreux contrebandiers issus des villes du sud de l'Algérie, mais aussi des pays limitrophes, comme le Mali et le Niger, exploitent illégalement l'or présent dans les gisements du Sahara algérien. Bouira, Musila, plusieurs personnes incarcérées à cause de leurs vidéos sur les unités Covid-19 des hôpitaux algériens. La justice algérienne a incarcéré ce jeudi plusieurs personnes ayant filmé des vidéos sur la situation déplorable des unités Covid-19 de certains hôpitaux algériens. A Bouira, une personne a été condamnée jeudi à un an de prison ferme et à une amende de 100 000 de dinars pour diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux et usurpations de fonction, a indiqué le procureur de la République près le tribunal de l'Aqdaria, Amari Belkacem. Selon cette source, le mis en cause dans cette affaire, est un homme âgé de 31 ans, répondant aux initiales de GN et originaire de Kadiri, est coupable d'avoir diffusé de fausses informations en amplifiant le nombre de cas de Covid-19 à l'hôpital de l'Aqdaria, et ce, via une vidéo postée sur les réseaux sociaux. L'individu en question s'est introduit à l'intérieur de l'hôpital de l'Aqdaria, où il a filmé quelques malades atteints de Covid-19, en se faisant passer pour un agent de sécurité de l'établissement. Nous n'avons, malheureusement, pas pu vérifier si les accusations portées à l'encontre de cet individu par le tribunal de l'Aqdaria sont fondées ou montées de toutes pièces. Pendant ce temps-là, Amsila, le juge d'instruction près le tribunal de Sidiessa, Amsila, a ordonné le placement de deux personnes en détention provisoire, et d'une autre sous contrôle judiciaire, dans le cadre de l'affaire de la vidéo de l'hôpital de Sidiessa, diffusée sur le réseau social Facebook, et présentant le cadavre d'un homme au service Covid-19. Ces trois personnes sont poursuivies pour intrusion, dans l'établissement public hospitalier Kouissi-Belèche de la commune de Sidiessa et publication de fausses informations sur le réseau social Facebook, mais aussi d'outrages à corps constitués, et d'atteinte au respect dû aux morts, expliquent les services de la Sûreté de Willeya, dans une déclaration diffusée par l'APS. Les services de la Sûreté de Willeya ont affirmé que cette opération a été menée après la publication d'une vidéo sur Facebook montrant le cadavre d'une personne à l'intérieur du service de coronavirus de l'hôpital de Sidiessa, soulignant que l'enquête a permis d'arrêter l'auteur de la vidéo, et de récupérer son téléphone portable contenant au total quatre autres séquences filmées à l'intérieur de ce même service. L'auteur de la vidéo s'est introduit dans l'hôpital en franchissant la clôture de cette structure, avec ses complices, selon la même source, qui a précisé que ces vidéos, contiennent des informations tendancieuses susceptibles de porter atteinte à l'ordre et la sécurité publique, et dont les auteurs ont volontairement mis la vie d'autrui en danger durant les périodes de confinement portant par la même occasion atteinte à un corps de sécurité, et au respect dû aux morts en profanant un cadavre. Soulignons enfin que ni la justice ni les services de sécurité n'ont démonti ainsi la véracité des images catastrophiques filmées par ces personnes à l'intérieur de l'unité Covid-19 de l'hôpital de Sidiessa. Sous-titrage Société Radio-Canada